Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Sur laaste, tu es née d'unyauté. Tu es density plus bientôt. Tu es dans la Grande Innuye, mais taïmaBA, votre avis née des lèvres. d'après le brothers c'est le monde j'ai peur on me s'does pour les delà pour les enfants pour les moments bon on me l'a dit on l'a dit mais on l'a dit c'est comme ça Yotsina Ya french уже en sites sont qui qui C'est code c'est n pelo CAN tu Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. C'est un grand plaisir, vous le savez, un véritable honneur de servir ce peuple qui attend la vérité et qui attend les informations claires et nettes. Nous continuons le processus d'un bisou et l'éducation et un peuple. À mon avis, il faut guider le bisou. À un moment donné, un peuple se doit dire la vérité. Il y a besoin d'un bisou certainement, il y a Kinshasa, il y a besoin partout. Je suis très convaincu que chaque pays attend la histoire d'un goût. Et dans tous ces pays-là, il y a des choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire des choses dans un pays par rapport à passer d'un goût, par rapport à un engagement au besoin. Mais comme on est dans un pays où le ridicule ne tue pas, où les gens n'ont pas honte, bon, parfois on est étonné d'entendre d'autres personnes parler. Et je viendrai vous le dire dans peu de temps. Mais permettez quand même de présenter page rose Nabiso et à l'émission. Joyeux anniversaire, joyeux de pétillant anniversaire à Maman Grasse Mouamba. C'est l'épouse du pasteur Frédie Mouamba de l'église, source de vie. Pour les 50 ans, il y a Maman Grasse, la infirmière de Lausanne, la Suisse. Bon anniversaire, Mbota Mayela Mou. Mbota Mayela Mou. Mbota Mayela Mou. Et puis, on a besoin d'un groupe Epiphany. M. l'abbé Alphonse Kayinda, Mou Tebe, M. l'abbé Gilbert. On a besoin de soutenir. En dehors, il y a un gofand. Merci. Et puis, merci Nabi Nognos. Donc nous avons un autre programme, il y a un autre programme. Il y a un programme, il y a un carré. Je vais nous soutenir. On a besoin d'un gofand. un grand plaisir. Mesdames et messieurs, il y a des débats qui devraient nous mettre tous d'accord. Le débat est le débat de la réconstruction nationale. C'est des débats où il y a des contraires. Et dans un pays, parce que le pays a une histoire, il y a des périodes où il y a des décidés qui sont à la môtre. Les décidés qui sont à la môtre. Ce qui est à la môtre, ces gens-là doivent se taire. Moi, je dis qu'il y a une occupation allemande. Tout le gouvernement considérait comme un collabo, un gouvernement, un collabo, bref. Lorsque la République, avec la résistance, il y a des Gaules et les autres, quand ils ont remis la République, ils ne pouvaient pas avoir le droit à la parole. Non. Je ne me tue, je ne me perds pas de tenter. Pour un avis, Fabien, il y a une calamité où il y a rencontré. Je n'aurai pas le temps. Le temps me manquera pour vous expliquer le problème qu'on a rencontré pendant une période. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le malheur de ce pays, c'est d'avoir cette classe politique. C'est ça, le malheur du Congo. D'avoir été géré qui sont des gens, pour la plupart des cas, des jouisseurs. C'est des gens qui sont venus faire la politique pour leurs petits intérêts, de famille, et ils veulent qu'on dise qu'ils sont hommes d'État. En fait, eux-mêmes, ils se sont tellement mis dans la tête qu'ils étaient des hommes d'État, qu'ils ont cru que c'était vrai. On appelle aussi des farceurs, en fait. Un groupe de gens, farceurs, 2, 3, 4, 5, et Sikamoko, Sangani, et Sikamoko, Liboké, ils veulent nous faire croire qu'effectivement, eux sont dans le bon et nous, on est dans le faux. Mesdames et messieurs, regardez la politique depuis 1960. On était bien partis. Le Ghana était en train de nous envier, le Ghana. Le Ghana, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Vous savez, Mandela est en prison. Mandela, quand il est en prison, il apprend que le Congo Zahir est beaucoup plus fort. Mandela est au courant du discours de Mobutu. Il appelle Mobutu même, je crois qu'ils ont eu une communication téléphonique intermédiaire pour remercier Mobutu pour sa lutte au Mobutu-Négozoa pour Rodezi, Napon, en Afrique du Sud. Mobutu a parlé du problème africain dans les Nations Unies. Il est même allé plus loin pour mettre terme à la relation entre Bissona et Israël pour donc privilégier Égypte, ou l'Afrique, ou l'Israël, ou l'Israël, ou l'Orient. Mes frères et sœurs, allez-vous donner une réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu avant de prendre une position dans Mboka. On était bien partis dans ce pays. On était très, très bien partis. Mais il y a une mauvaise manière de gérer Mboka. Il y a une mauvaise manière, et il y a une mauvaise manière, et il y a un peu dans le trou. Parce qu'à chaque fois qu'il y a émergé une classe, il y a aussi une classe de turiféraires et de tambourinaires qui entouraient le prince, qui entouraient le chef, non pas pour lui faire entendre raison, mais c'était pour battre les tambours tellement plus forts pour qu'il n'écoute même pas la voix de la raison. qu'il n'y a pas de culte. mais vous les émiettez, vous les miettez même. Vous émiettez la structure en question. Et aujourd'hui, les gens veulent qu'on les appelle excellence, honorable. Bon, on veut tout ce que l'on veut. Dans un pays, mes frères, lorsque les questions les n'atteignent la bine au Sikoyo, et on fait la partie dans le débat de la popularité, c'est un pays qui est accusé, c'est un pays qui va dans la mauvaise direction. Un bon cas qui ne s'intéresse pas dans la question les n'atteignent la bine au Sikoyo, c'est que ça, c'est un pays qui m'a longuée, mais il n'y a pas d'un pays qui m'a dit. Regardez, mesdames et messieurs, depuis que le Congo est Congo, les gens n'ont jamais marché pour la maille. Il n'y a jamais eu un débat national pour l'eau. Jamais. Il n'y a jamais eu un débat à l'Assemblée nationale pour l'eau. Jamais. Et c'est ce qu'il y a de nous concernant. Sur comment nous allons faire pour résoudre le problème de la distribution d'eau. Parce que nous, on n'a pas un problème comme le Tchad d'aller trouver de l'eau. Non. Nous, l'on n'a pas trouvé. C'est l'eau qui nous a trouvés. Nous, on n'a même pas besoin d'aller chercher de l'eau. L'eau est devant nous. L'eau nous attend. Tu creuses un mètre de chez toi, tu as de l'eau. Tu essaies de creuser deux mètres, ta maison s'effondre parce qu'il y a de l'eau en bas. On a un peuple béni, on a une terre bénie de Dieu. Il nous manque la distribution. Il y a ma yuana. Mais pour que je distribue ma yuana, il faut une. Il faut de l'intelligence, pas des appartenances, pas le clientélisme, pas le népotisme, surtout pas le despotisme. Il faudrait donc de l'intelligence. Contrédisez-moi si je me trompe. Quelle est cette partie du pays qui n'a pas d'eau? Qui n'est pas traversée par les eaux? Les athées. Nous donnons l'image de la Bible. En tout cas, il y a le jardin d'Éden. En réalité, certains scientifiques estiment même que la description du jardin d'Éden se trouverait au Congo parce que nous avons le quatre bras du fleuve, le quatre bras, tel que la parole de Dieu le dit dans la Bible de Genèse. Donc, il nous manque quoi? La distribution? Il y a ma yuana. Pourquoi nous permettrons que nous avons 27 niveaux aux mailles? Les gens qui ont eu la possibilité d'aller en Chine, je ne vous parle pas de l'Europe, vous allez dire qu'ils ont 400 ans et ils ont démocratie, ils ont 300 ans et ils ont développement. Je ne parle pas de ça. Je parle de la Chine. Je parle de Dubaï. Dubaï, en septembre, Dubaï ne représente pratiquement rien. Mais regardez Dubaï aujourd'hui, ce que Dubaï est devenu. Dans les immeubles, il y a 97 niveaux. Dans les immeubles, il y a 67 niveaux. Il y a 67 niveaux. Il y a 57 niveaux. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il y a des immeubles. Mais chez nous, au Congo, nous avons des maisons basses. Mais je ne suis pas là. il y a de ces quartiers depuis l'indépendance, maïe comaté. Mais comment quelqu'un peut dire que j'ai été président d'un pays pendant 20 ans, j'ai géré le pays pendant 32 ans ? Mais comment vous pouvez être un président ? Comment vous pouvez être un gouverneur, une autorité ? Et on s'enlève plus de 10 ans pour que j'ai été combatté. Et dans la place, il y a des Katanga, il y a des Kananga, il y a des Mbouji Maï, il y a des Équateurs. Maïe est combatté depuis 1960. Ça veut dire que depuis qu'on a accédé à l'indépendance, ils n'ont jamais vu de l'eau dans la catarobinée. Té. Ils sont encore au Moyen-Âge. 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 On peut comprendre le forage dans des milieux désertiques. On peut comprendre le forage dans des milieux mais pas dans un pays comme l'archipel, l'île. L'île. Le nom de notre pays porte le nom du fleuve. Le nom de la RDC porte le nom du fleuve. Ça veut dire nous, on est un peuple où il y a fleuve. Techniquement, on a un pays. Techniquement. Mais regardez ce qu'on a fait. Rien du tout. Il y a un pays qui 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 a un pays nous, nous avons. Mais ce n'est pas ce qu'on a été. Nous sommes un pays consommateur. Il y a un pays qui a un plastique. Nous consommons de l'eau. C'est-à-dire, nous achetons de l'eau. Pourtant, selon certaines études, on a prouvé que la RDC peut faire fonctionner la régie des eaux sans que elle ne fasse sa facture. Il y a un pays gratuitement. Les Congolais ne peuvent même pas acheter de l'eau. On a vu ça dans la Libye, non ? Il y a eu une période où les Libyens ne payent pas la facture de l'électricité. Ils ne payent pas la facture de l'électricité. Attendez deux secondes. Comment vous avez le nucléaire et vous payez la facture de l'électricité ? Il faut être malade. Je crois qu'il faut qu'on soit fou à un moment donné. Vous avez des l'eau dans le modèle O. Imaginons que tu n'as pas de la Tchad. 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 La facture que Tchad peut payer. Mais paye résoudre le problème à la facture des milliers et des milliers de Congolais. Si on ne peut pas payer pour tout le monde, mais les couches qui travaillent pour l'État devraient avoir l'exonération de l'eau, les magistrats ne devraient pas payer de l'eau, les fonctionnaires de l'État ne devraient pas payer de l'eau, les militaires non plus. Oh, mais regarde, putain, il y a un journaliste, un avocat, un secteur privé, tout. Un pouvait, oui. Mais on ne peut pas imaginer que bateau travaille pour l'État va foutre la main. Non, pas pour maïda. Parce que quelqu'un va me dire en France, en France, on paye de l'eau. Mais attention, la France n'a pas les potentiels hydriques ou hydrauliques comme nous. La France ne peut pas s'égaler au congothème de l'eau. Nous, on a. On peut donner. Nous, nous pouvons céder une partie à maïda. C'est quoi les bonheurs des gens qui vivent dans le cas qui vivent dans le cas qui vivent dans le cas dans le cas ça ne nous profite pas. C'est ça le plus grand problème. Alors, si vous n'arrivez pas à distribuer l'eau, qu'est-ce que vous allez distribuer ? Une chose aussi naturelle il y a un modèle qui ne demande pas que le goût ça, non, ça ne demande rien. C'est naturel. Vous n'arrivez pas à distribuer ce qui est naturel. On va vous dire non parce qu'il faut une distribution dans le goût il faut transport mais ça se crée. quels sont les conducteurs de l'eau ? Tio, n'est-ce pas ? Tio, sortez bien. PVC qu'on appelle des PVC. Il faut peut-être aluminium, plastique, est-ce que nous manquons des matières premières pour le faire la tio ? Mais non, nous en avons. Donc pourquoi nous n'avons pas ma usine et ma PVC Panamissora ? On pouvait les avoir. C'est honteux et ridicule pour un pays comme la RDC de dire que nous n'avons pas les moyens de distribuer de l'eau aux Congolais. On va vous poser la question pourquoi ? Vous avez 100 millions d'habitants seulement. 100 millions d'habitants seulement. Vous n'arrivez pas à donner à 100 millions d'habitants maïs. Et les États-Unis on va avoir plus de 300 millions de personnes. Comment ils font pour donner de l'eau dans chaque foyer ? On va vous dire que ce n'est pas le démon, ce n'est pas Satan. C'est la capacité qu'un peuple a de décider sur ce qu'il veut devenir. Ce qui devrait servir de l'intelligence sert chez nous de la destruction et de la manipulation. Malheureusement, les gens souffrent de l'eau. on pouvait vendre nous. On pouvait vendre. On peut vendre de l'eau chez nous. On peut vendre de l'eau chez nous. Le Congo peut être le plus grand exportateur de l'eau. Mais il faut avoir la capacité, mes frères. Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nous avons l'électricité. Lorsque dans un pays, le débat de l'électricité est de l'obomater, c'est un pays qui ne peut pas parler de l'industrie. Non, mes frères. Quand vous avez l'idée, on a eu l'émergence, c'est qu'il y a sans la politique énergétique. Lorsque vous n'avez pas une politique énergétique correcte, ne pensez pas à grand-chose, ça ne arrivera jamais. Les industries ont besoin de l'électricité. Les usines ont besoin de l'électricité. Je vous donne un cas simple dans Bandaka. En Bandaka, on se retrouve en 2008 ou 2007, on peut me corriger, les usines ont besoin de l'électricité. Ils ont besoin de l'électricité. Les usines ont besoin de l'électricité. Il fallait qu'il y ait un map et produire un map. Vous savez, quand une usine arrive, c'est-à-dire la main-d'oeuvre, on va créer un emploi, une société, tout, tout, tout. Les usines ont besoin de l'électricité. À l'époque, le gouverneur a écrit beaucoup l'usine a fermé parce que l'électricité a fermé. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, imaginons que, à cause, et puis c'est vrai, il y a des tracasseries et tout, et tout, il y a des gens. L'électricité dans un pays, nous, nous sommes un pays potentiellement béni en termes d'énergie. Tout ça, il y a toutes les sortes de capacités d'énergie. où il y a l'éolienne, on a. Tout ça, il y a des espaces qui sont misés dans un pays où il y a des pylônes. Il y a des pylônes. Il y a des tribunes qui ne sont pas dans l'électricité. Nous pouvons avoir le modèle indonésien. Le modèle indonésien est un modèle qui n'a pas rapide. Tout ça, il y a l'électricité. Tout ça, le professeur Liasa, pour moi, c'est le modèle en termes d'énergie. Le professeur Liasa vous dit que vous avez plus de 300 rapides, plus de 300 rapides. Plus de 300. Ça peut être 700, ça peut être 1000, ça peut être 2000 à travers la République. Il y a des provinces sur l'équateur qui sont 121 rapides. Provinces sur l'équateur. Ça veut dire que nous avons la possibilité soit de décentraliser l'électricité, soit de centraliser. Décentraliser, ça veut dire pour être un équateur, par rapport à la complexité équateur, par rapport à l'équateur, l'équateur a la disposition de l'électricité. Il y a des millions, il y a des millions, il y a des millions. Soit l'équateur a une vaste époque, une vaste étendue, il y a des liens, il y a des turbines, il y a des plus, ça avance. Soit l'équateur, il y a des turbines, soit il y a des turbines, il y a des méthodes de Bélé. Vous savez que même aujourd'hui, les solaires, ça paye et crée l'électricité. Il y a ma casse collègue. Il y a des turbines, je crois que les turbines, c'est ce que j'ai bien prononcé, dans l'équateur. Il y a des turbines, ça produit de l'électricité. Mais qu'est-ce qui manque un grand épisode ? La transformation du potentiel en richesse. C'est ça qui nous a toujours manqué depuis la nuit de temps. Alors arrêtez un peu de nous dire que vous êtes intelligent, vous avez fait des longues études et des grandes études. Non. L'importance d'une étude, c'est ce qui est comme nous produire ma fête, ce qui est comme nous produire ma salle dans le terrain, ce qui est comme nous c'est pas là. Il y a un jour, tu vas dire, tu vas fêter, tu vas faire la Ghana. Vu la création, tu vas fêter. Ce qui est une décennie, sans coupure. Nous voulons nous aussi avoir ça peut-être. Nous voulons nous aussi avoir la transformation dans le modèle. de l'électricité, c'est ce qui est une année, c'est ce qui est un bon début. C'est ce qui est un bon début. de l'éducation et de l'identité nationale. Cette question, on n'arrive même pas à la résoudre. On n'arrive pas à la résoudre, cette question et à l'identité. Bon, ça, combien ? Vous ne pouvez pas continuer, 60 ans plus tard, à ne pas maîtriser l'effectif. Je reviens à la question d'identité après parce que c'est un long débat qu'il faudrait aller plus loin. Les cambrières électricité, est-ce qu'il y a un nucléaire dans le Congo ? Nous avons le nucléaire. Nous avons le nucléaire. Il y a un mille et une fois. On a un monsieur en Europe, avant les États-Unis, il travaille pour l'Amérique, mais il ne travaille pas pour le Congo. Le savon Jean-Belé, le savon Jean-Belé est congolais. Consultez la NASA, consultez la Pentagone. Ça peut être, à gros, il y a le seul noir où il y a la Pentagone. Vous savez, les présidents africains n'entrent pas dans la Pentagone. Difficilement, en tout cas. Il faut pas dire c'est belé, belé. Et c'est eux qui doivent demander pour voir qu'il y a la Pentagone. Mais on a un Congolais qui entre dans la Pentagone, il y a la Pentagone. C'est la Pentagone qui demande. Est-ce que tu as qui congoyonté ? Et puis, il dit non, je n'ai pas le temps qu'il y a un expert militaire qui va venir pour qu'il y ait un noir congolais à côté de vous. Mais pourquoi il ne vient pas chez nous ? Pourquoi on n'appelle pas ? J'ai donné son nom Jean-Belé. C'est pour nous Jean-Belé. C'est pour nous que Jean-Belé est aux Etats-Unis. La question est de savoir pourquoi on n'invite pas à dire qu'il y a un modèle ou un autre. Parce qu'un régime, parce qu'il y a une administration où il n'est pas gagnée. Cette administration, ils vont l'appeler. Ça, vous pouvez me croire. L'administration de la Cote va être gagnée. Mais on n'a pas gagné. Ils sont beaucoup trop intelligents pour le pays. Ce n'est pas bien pour nous. C'est ça la politique à Kala. Ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup indépendants. Non, 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 ce n'est pas bon pour nous. Nous, il faut des gens qui peuvent dire oui, oui, oui. Merci, merci, affande. Merci, affande. Merci, affande. Il faut des gens comme ça. Il faut des aménistes et des ouïstes. Quand vous n'êtes pas aménistes, vous n'êtes pas ouïstes, ça ne marche pas. Comment nous n'avons pas l'électricité ? Tout le monde, nous n'avons pas l'électricité. Professeur Liassa, Ada, professeur congolais, il est au Congo. Ada, c'est en Aïssa. Au Congo, Liassa, au Congo. Tout le monde est ébillé. C'est un génie. Mais on ne peut pas l'appeler. Dans son tiroir, Ada, il y a l'électrification au Congo. Il a le plan de comment on peut électrifier le Congo. On a un monsieur qui a fini ses études dans l'université en Afrique du Sud. Il enseigne là-bas. Il a créé un carburant qui est un catalyseur. Il s'appelle Arthur Mpella. Arthur Mpella, professeur de gaz et pétrole en Inukin. Il a créé un carburant. Comment on peut estimer qu'il y a dans la Liban d'Air Masolo ? Arthur Mpella. Vous voyez que c'est compliqué quand même. Il y a tellement de gens qui sont... Il y a un monsieur au Kassai. J'ai oublié le nom. Mais c'est un savant. Il y a un autre monsieur en Afrique du Sud. Ceux qui m'avouent en Afrique du Sud. Professeur aussi. Il y a un autre monsieur qui est en Afrique du Sud. Alors que il y a un autre monsieur qui est en Afrique du Sud. Mais on ne peut pas continuer comme ça mes frères. Nous avons le professeur Vangou. Le professeur Vangou Azali qui a fait sa médecine nucléaire dans l'Afrique du Sud. Le professeur Vangou je ne le connais ni de nom pas disons ni de vue ni de loin. Mais sa réputation est comme ça. Non, il faut dire tout ça la culte de l'Abbatouana. On a des problèmes qui font leur boulot. Ils font leur boulot. Ils aident. C'est des gens qui ont changé de la nationalité pour la plupart des cas. Ils ont changé de la nationalité et ils ont changé de la nationalité. Donc, ils ont changé de la nationalité pour qu'ils travaillent à l'Abbatouana. Mais ils sont là pour nous donner des idées. Mais ils ont dit qu'il y a une fierté que notre pays nous a appelé pour résoudre les pistes internales question. Il y a l'électricité. Rien. Donc, il y a une route. Lorsque dans un pays vous ne faites pas de débat de route, ça veut dire que vous ne faites pas de débat de développement. Parce que la route c'est le développement. La route c'est un facteur qui lutte contre la balkanisation. Ah oui. La route est une barrière qui tombe. La route est un investissement à long terme. Au moment, tous les neuf pays voisins et c'est nous qui aurons la primeur. On sera un pays qui gouverne les autres pour que celui qui est à Brazzaville arrive au Rwanda en passant par notre route. Maintenant, imaginez que Brazzaville produit un produit permettait la tautologie. Brazzaville produit un produit et il faut qu'il y a dans le Rwanda. Mais on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est risqué. Ça prend beaucoup de temps. Il veut passer par nos voies ferruvières ou nos voies terrestres. Qui peut qui gagne l'argent ? Mais c'est nous. C'est nous qui gagnons en termes de péage, nous gagnons en termes d'indépendance et nous gagnons en termes de leadership africain. Nous avons en Angola à l'Ignate Kabilo qu'on avait par exemple dans Zambie. Mais il passera par où ? Il peut passer par chez nous. Nous avons les meilleures routes, nous avons les bonnes routes, mais il passe par nous. Il paie le péage. Est-ce que vous savez que certains pays ne peuvent se développer que quand il manque de péage ? Maintenant, vous avez des routes où est Kabilo qui n'est pas là ? Mais vous avez de l'argent. Vous êtes un pays bien. Comment ça se passe ? Là, vous avez la possibilité d'avoir des usines ici au pays parce que vous avez qui attendent l'usine dans Iboko dans les usines dans Iboko dans les missions qui sont qui sont dans les côtés à Mombasa. Ils ont qui sont dans les usines et qui sont dans les usines. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'Indjolo qui ont dans les usines dans les usines. Imaginez-vous un peu. Mais on peut créer ça. Le problème, est-ce qu'on peut mettre l'intelligence au service du travail ? Est-ce qu'on peut mettre l'intelligence au service du pays au lieu d'être dans les djalelos ou à Fala qui boye ou à Kenaki boye ou à Kenaki boye et le temps, le moment est arrivé où que l'on puisse moins parler politique mais parler développement. La route, est-ce que vous savez que la route est un déterminant important dans Mambas Santé ? Si vous n'avez pas de route, même si vous avez les meilleurs hôpitaux, ça ne réglera pas le problème parce que les gens peuvent mourir en route. La qualité de la route est aussi le Pérou. Le Pérou, le fait qu'il est devenu un secteur à Santé mais à cause d'un facteur important c'est la route. Au Pérou, quelqu'un peut tomber malade à une heure et on l'amène à l'hôpital 20 minutes après mais de très longues distances parce que on a ferroviaire, on a terrestre, on a agnose. Nous, nous avons un domaine en route, on a des experts. Nous avons un DG Bosinga. le DG Bosinga est là le monsieur. C'est un génie congolais mais est-ce qu'on en fait attention dans le modèle ou non ? On ne fait pas attention à la bando ? C'est trop demandé, c'est trop demandé. Moutou, ça là, triomphal, ce monsieur Bosinga, il est là. Triomphal, il coûte 800 000 dollars, 800 000, 4 bandes, 4 bandes, 8 bandes, 800 000. Triomphal, l'ouan, c'est une blague qu'on vient nous dire qu'on a fait 2 kilomètres à 25 millions. Mais ces gens-là devraient être arrêtés. Arrêtés ! Ils ne peuvent pas. Parce que ils ne peuvent pas dans l'hôpital, ils ne peuvent pas dans l'avion, ils ne peuvent pas dans l'avion. Il y a Mboka. On ne peut pas les laisser comme ça. un pays qui ne fait pas les débats sur l'habitat, ce n'est pas un pays. Nous, les débats, on ne peut pas les débats dans la TV. Les journalistes n'ont pas le temps d'en parler parce que c'est trop. Et pour les gens ils disent on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas, Non, c'est du débat important. l'habitat, l'habitat, nous demandons d'autorité à l'élo, il y a qui ne font pas les débats dans les débats et ils ne font les débats qui ne font dans les débats. Il y a des débats les débats qui ne font à l'élo. C'est-à-dire, qui est une maison ? Qui est ? Mais l'État est là. L'État est distrait totalement. Comment les gens vivent ? On ne dirait pas comme un pigeon. Total qui n'est qu'une école qui n'est pas comme un pigeon. Comment on appelle ça ? Il y a des fenêtres, il y a des fenêtres, il y a des fenêtres, tout ça. Mais lorsque vous entrez dans les maisons au courant, comment c'est construit ? Comment les maisons sont construites ? Mais dans l'anarchie la plus totale. Aujourd'hui, tu es aux chambres. Les chambres ressemblent aux cuisines. Les cuisines ressemblent aux couloirs. Les couloirs ressemblent aux claustras. Les salons ressemblent à une véranda. Sans aucun respect architectural. Pourquoi ? Parce qu'aucune politique n'a été faite là-bas. Les huiles sont urbanistes, les huiles sont urbanologues. Vous savez, vous avez une école, toute une école sur l'habitat. Toute une école sur l'urbanisme. Attendez une seconde. Vous avez une école sur l'urbanisme. Vous avez une école sur l'habitat. Mais vous ne faites pas appel à ces gens-là. Pour qu'ils viennent donner leur point de vue sur la question. Vous avez une école sur l'habitat. Est-ce que la commune est la commune, la commune, la commune, la baroumbo ? La commune est la baroumbo. Vous avez vu les Congolais qui vivent dans la baroumbo ? La commune est la lingua. Est-ce que la commune est la lingua ? Ça, ça peut être une commune. Avez-vous vu comment les gens vivent dans ces... Mais les gens vivent comme si c'était dans... Dans un pays, quand on veut faire une urbanisation, je ne suis pas un urbaniste. On appelle les urbanistes, on appelle les urbanologues. Venez, faites-nous un débat sur la qualité de la ville au Photosanango. Barotou, il y a une autre question. Oui, on veut bien faire. Mais vous aussi, l'État, donnez-nous la statistique, Maloyama Longa. Combien d'habitants pour la Kinshasa ? Oh non, la ville de Kinshasa a autant d'habitants. C'est en fonction de la démographie que l'on peut faire des projections, ainsi de suite. Combien de kilomètres... Oh, le Congolais va partir à le carré. On a combien de kilomètres carrés, Bissot, Congolais, par habitant ? Est-ce qu'on peut encore faire ce débat-là ? Combien de kilomètres carrés par habitant à la Congo ? Non. Combien d'habitants par médecin ? Non. Combien d'habitants par avocat ? Non. Combien d'habitants par policier ? Combien d'habitants par militaire ? Combien d'habitants ? Combien d'habitants ? Rien. Ce sont des grands débats qui devraient finalement faire l'objet de l'éveil de conscience. Pour le moment, il y a des villes qui ont poussé la Kinkabou, spontané. Pour le moment, il y a des villes qui ont poussé la Kinkabou. Il y a des villes qui ont poussé la Kinkabou. Il y a des villes qui ont poussé la Kinkabou. C'est une ville spontanée. Le temps me manquera pour vous parler des autres facteurs auticalis. Peut-être demain, si Dieu nous aide, on pourra parler de la scolarité, le travail, la sécurité, la santé, la gouvernance, la justice, l'économie, l'identification nationale. Nous avons quatre éléments. Eau, électricité, habitat, oui. K4, Narout. Réfléchissons, mes frères, le moment est arrivé où nous devons faire appel aux Congolais. Bande Kodanga Moro Baza, mon frère, Fiston Ilangi, c'est un urbaniste, il y en a José, ils sont nombreux. Pourquoi on ne les appelle pas, on ne les associe pas ? Baza m'assistant dans le domaine où on a. Pourquoi on ne les appelle pas ? Pourquoi on ne les invite pas ? On leur dit, venez, faisons un débat. Pourquoi on n'appelle pas les architectes ? Pourquoi on n'appelle pas la ville de Gombé ? Quelle est la ville de Gombé ? Quelle va être la ville de Gombé ? Ville à Gombé aux Andénines ? Ville à Kinshasa aux Andénines ? Ville à Telle aux Andénines ? Ville à Telle aux Andénines ? Ville à Telle aux Andénines ? Chers politiciens, libérez l'État. Libérez les secteurs prioritaires de l'État. Ainsi, la RDC sera développée. Qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501